bonjour à tous aujourd'hui je fais un unboxing de batteries que j'ai reçu d'amazon suite à une promotion qui avait été signalé sur le groupe facebook RC Garage beaucoup de batteries de la marque HRB étaient à des prix vraiment très très bas il y avait une réduction de base et lorsqu'on cliquait sur l'article il pouvait s'ajouter un coupon de réduction qui faisait tomber le prix encore plus bas on pouvait avoir une batterie comme celle ci 4S 6000 mAh pour 25 euros ce qui est super intéressant par contre il y avait des limites à cette promotion on ne pouvait pas en prendre plus d'une par personne à ce tarif là donc en en commandant deux on était dans les 75 euros il y a des membres du groupe qui l'ont reçu avant moi et deux d'entre eux ont eu des batteries avec des voltage très très bas et on va les tester bien sûr carton il y a rien d'autre dedans une petite notice elles sont pas c'est la première fois que j'ai des HRB moi dans le même genre j'ai les DXF 4S 6500 mAh sans c donc qui sont coqués toutes mes autres cds soft et qu'est ce que je veux dire dessus ben déjà c'est gros et oui voilà ce que je veux dire dessus c'est que les DXF qui sont mastoc ont l'avantage d'être livré avec des sangles une sangle un peu longue ce qui est un gros plus on voit pas à l'image hop ça va s'arranger on voit pas mieux 590 grammes un beau bébé et le test celle-là elle est pas trop mal donc on est bien c'est un acte ils ont reçu avec des tensions à 2 et des poussières c'est pas top on est bon et c'est équilibré celle-là elle est ok maintenant l'autre allez comme ça avant de défaire le scotch je teste les voltage et on est bon aussi 3,76 3,74 3,78 3,74 donc on n'est pas toujours du pile poil mais bon 0,04 pour le plus gros écart et un petit petit déco façon carbone là dessus je n'ai pas fait gaffe sur l'autre ciel là aussi pour les avoir à ce prix on les avait candines et moi c'est pas un souci je vais vous déduire ces cinq dessus comme sur toutes les autres et ça tombe bien puisque j'ai une gen 6 qui est en train de mourir donc j'ai de la marge je fais un petit aparté sur le testeur de depot vous avez vu dans la vidéo j'ai d'abord sa sortie celui ci et après j'allais sortir celui ci de ma caisse de terrain pour une bonne raison ce testeur là je pense que tout le monde le connaît il fait le boulot j'ai rempli le buzzer de colle cyano parce qu'il faisait beaucoup trop de bruit à mon goût 4 vis à enlever un petit point de colle et ça me convient parfaitement ce qui me plaît moins dans ce testeur c'est qu'on a tendance à trop réfléchir en pourcentage à 9% 26% et moi je voulais me forcer à plutôt travailler sur reconnaître les tensions que les pourcentages parce que c'est quand même beaucoup plus parlant et je l'ai remarqué sur mon chargeur c'est que des fois d'un pourcentage il peut y avoir très peu d'écart de tension et on va avoir un écart de pourcentage important qui n'est pas forcément significatif donc celui ci est un petit peu plus cher et parce qu'il a notamment là une fonction balance donc vous vous branchez sur votre batterie il vous équilibrera les cellules qui prend jusqu'à 6s voilà ce que j'aime bien c'est que on a toutes les cellules qui s'affichent d'un coup donc au premier coup d'oeil on voit si un souci sur notre batterie je n'ai pas cette notion de pourcentage donc dans un coup d'oeil je vois toutes mes batteries et je vois le voltage et ne pas avoir le pourcentage ça me force à m'entraîner à reconnaître les voltages les bons et pas bon un petit peu moins d'assistance un peu plus de de prise de montée en connaissance dans la rc en revanche il est plus cher les tarifs sur aexpress continuent d'augmenter quand je les ai achetés à peu près la même période celui ci dans les 4 euros celui ci entre 9 et 10 euros donc maintenant on doit être ils ont pris sûrement pris quelques euros chacun voilà c'était tout merci de m'avoir écouté ciao